Cette activité s'appelle le crêpier psychorigide et va illustrer des principes de tri d'objets et quelques éléments fondamentaux de l'algorithmique. L'histoire autour de cette activité, c'est qu'un crêpier, une personne dont le travail est de faire des crêpes, se retrouve dans la journée à fabriquer différentes crêpes. Seulement ces crêpes sont de tailles différentes et se retrouvent dans son assiette dans un désordre à peu près aléatoire. Ce crêpier est psychorigide, donc ce qu'il veut, c'est qu'à la fin de la journée, dans son assiette, toutes ces crêpes soient bien triées. Et pour lui, bien triées, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elles doivent être mises dans l'ordre de la plus grande en bas à la plus petite en haut, en une belle pyramide. Les contraintes sont de deux types. La première, c'est que son plan de travail est occupé. Donc il n'a pas le droit de poser des crêpes à différents endroits le temps de faire son tri. Ça, c'est défendu. Une autre chose, c'est qu'il n'a pas le droit de toucher les crêpes avec ses mains. Il a envie de les vendre, il doit respecter des consignes d'hygiène. Donc la seule chose qu'il peut faire, il a une spatule et il peut glisser sa spatule quelque part où il veut dans la pile de crêpes et retourner toutes les crêpes qui sont au-dessus de sa spatule. Par exemple, ici, je mets ma spatule sous les trois premières crêpes et je les retourne, toutes ensemble. Je peux aussi retourner toute la pile de crêpes en mettant ma spatule tout en bas et en retournant toute la pile. Par contre, il est interdit d'attraper un morceau de la pile, de prendre une crêpe et puis de la poser par-dessus. C'est totalement interdit. Donc avec cette contrainte, juste avec une spatule et en retournant tout ce qui est au-dessus de la spatule, on doit pouvoir être capable de trier la pile de crêpes. La première étape, quand on fait cette activité avec différentes personnes qui ne la connaissent pas, c'est de les laisser manipuler, de ne pas expliquer la méthode, mais de les laisser trier les crêpes comme ils veulent. Retends les trois, tu prends la bouche. C'est comme ça. C'est comme ça. Ah merde, je vais en faire. Tu veux qu'on avertit la bleu et la rouge ? Non, on va faire le pot là, comme ça. Ah, faut que ça saute. Non, on va faire le pot qui va être bleu, ça. On va essayer de filmer. Vas-y, vas-y, t'es pas loin. Vas-y. Chazan. Une première étape du jeu peut consistuer juste à faire une belle pyramide. Et dans un deuxième temps, on peut s'intéresser à mettre les faces colorées des crêpes. Donc ici, ces deux crêpes au-dessus. Et ça, quand tu retournes tout le paquet, elle se recouvre en-dessous. Et après, tu fais le même principe. Tu touches plus à celle-là et tu fais le même principe pour chaque là. D'accord. Ah oui, tu fais plus récemment. Voilà, si elles sont assez bien engagées. La deuxième étape, c'est que la personne qui essaye de trier la pile de crêpes dispose de ses yeux pour voir dans quel état est la pile de crêpes, mais ne dispose plus de ses mains. C'est-à-dire qu'elle doit expliquer à une autre personne quelles sont les manipulations à faire. D'accord. On tourne la bouche. On tourne tout ce petit-là. Donc, vous mettez la spatule en dessous de la plus grande crêpe. Si la crêpe n'est pas du bon côté, vous la retournez. Sinon, vous retournez toutes les crêpes. C'est quoi du bon côté ? Ah, je suis bête, moi, c'est mon boulot. Bah, si... Si on ne voit pas... Là, en l'occurrence, là. Bah, là, vous retournez tout, les crêpes. Ensuite, vous mettez la spatule en dessous de la deuxième plus grande crêpe. Pour tourner... Euh... Enfin... Non, tu ne voulais pas faire ça, d'accord. Ok, ok, ok. Vas-y, dis-moi ce que je dois faire. Bah, maintenant, vous retournez les quatre crêpes au-dessus. Enfin, vous mettez la... Voilà. Ensuite, vous mettez la spatule en dessous de la troisième plus grande crêpe. Je vais retourner les trois crêpes au-dessus. Voilà. Je vais retourner les deux crêpes au-dessus. Je vais retourner la dernière crêpe. Bien, merci, vous pouvez la féliciter. Merci. Pour la troisième étape, on va se rapprocher encore plus de ce qui se passe avec un ordinateur, à savoir que quand on écrit un programme ou un algorithme, donc on explique à l'ordinateur comment il doit le faire. On fait ça, mais on ne voit absolument pas toutes les étapes qui se passent dans un ordinateur. Donc, pour imiter ça, on va prendre une boîte. Et maintenant, toutes les manipulations avec les crêpes vont se passer dans la boîte. La personne qui explique la façon de trier les crêpes doit être capable d'expliquer comment faire, dans quel ordre, et sans voir ni ce qui se passe pendant le programme, ni la configuration de départ. Donc, il faut être capable d'expliquer cet algorithme qui fonctionne, quelle que soit la configuration de départ, que les crêpes soient déjà triées, ou qu'elles soient totalement en bazar. Donc, du coup, ce que va faire Valentin, avec beaucoup d'enthousiasme, c'est qu'il va faire la même chose, sauf qu'il ne va pas voir les crêpes. C'est parti ! Alors, vous mettez la spatule en dessous de la plus grande crêpe. Vous retournez, vous retournez. Ensuite, si on voit la couleur sur la plus grande crêpe, vous la retournez. Sinon, vous retournez toutes les crêpes. Ensuite, vous mettez la spatule en dessous de la deuxième plus grande crêpe. Voilà, vous retournez. Si on voit la couleur de la crêpe scotillée, vous la retournez. Ensuite, vous retournez les quatre crêpes du-dessus. Donc, il y a trois crêpes que tu avais bien triées. Et tu m'as dit de mettre en dessous de la deuxième plus grande crêpe. J'ai fait ça, et j'ai cassé tout ça. Voilà. Alors, juste, je prends le micro une seconde. Donc, ce que vous avez vu, il y en a qui étaient compatissants, qui disaient « pfff ». Pendant qu'il a dit ça, voilà. Ça, c'est un informaticien qui met un 2 au lieu d'un 3 quelque part dans son programme, caché au milieu de 1000 lignes de code. C'est très facile, à un moment, de mettre un 2 au lieu d'un 3. Enfin, ici, c'était un 2 au lieu d'un 4. D'accord ? C'est très facile. Ce qui se passe, c'est que si, quand je continuais l'algorithme comme il me l'a dit, à la fin, la pile de crêpes, ça aurait ressemblé à n'importe quoi. Si je mets une erreur à un endroit dans mon programme, c'est plié et le programme lui fait n'importe quoi. Donc oui, notre boulot, c'est d'écrire des programmes et ensuite de nous assurer, en les testant, etc., de voir que ça fait ce qu'on lui demande. Mais voir que ça fait ce qu'on lui demande, c'est assez difficile parce que ça peut marcher sur un cas et pas marcher sur un autre. Là, il se trouve que là, on l'a vu, le bug dans son programme. Je dois expliquer une solution qui marche pas seulement dans mon cas ici présent, mais dans tous les cas. Je dois être capable de donner des règles qui vont marcher à chaque fois. Et ces règles ? Je vais prendre la plus grande crêpe de mon tas. Donc ici, c'est celle-ci. L'amener en haut. Et maintenant, quand elle est en haut, il y a deux cas possibles. Si je vois la face colorée, il faut que je la retourne. Parce que si je retourne directement le tas maintenant, la face blanche sera visible. Donc si je vois la face colorée, je la retourne. Si je vois déjà la face blanche, je ne fais rien à cette étape. Puis je retourne tout le tas. Et une fois que j'ai fait ça, ma plus grande crêpe est en bas. Il me reste à faire exactement la même chose pour les quatre crêpes qui restent. C'est ce que je vais faire. Je choisis la deuxième plus grande crêpe. Je la mets en haut, en retournant tout ce qui est au-dessus d'elle. Puis je mets sa face blanche vers le haut. Et puis je retourne tout le tas, moins la jaune qui est déjà triée. Je recommence. Je cherche la troisième plus grande crêpe. C'est celle-ci. Je la mène en haut. Donc je retourne tout ce qu'il y a au-dessus d'elle. Puis je mets sa face blanche vers le haut. Puis je retourne tout le tas, moins les deux qui sont déjà triées. Ce n'est pas fini parce que mon algorithme me dit de chercher la quatrième plus grande crêpe. C'est celle-ci. De retourner tout ce qui est au-dessus d'elle. De mettre sa face blanche en haut, c'est déjà fait. De retourner tout sauf les trois crêpes déjà triées. Puis avec cette crêpe-ci, de l'amener en haut. De mettre sa face blanche en haut, c'est déjà fait. Et puis de la remettre en bas. Et maintenant, ma pile est triée. Et la façon dont je viens de le faire marcherait, quelle que soit la situation de départ. Et je pourrais l'expliquer à un ordinateur qui n'aurait aucun besoin de me montrer la configuration pour savoir quoi faire. D'un point de vue informatique, cette activité est très intéressante parce qu'elle permet d'illustrer différents principes qui sont très importants en informatique. Le premier, c'est le cas où on se retrouve avec une crêpe sur le dessus. Ici. Ici, j'ai trois crêpes qui sont déjà triées et j'ai envie de trier celle-là. Pour la mettre à sa place, je pourrais juste retourner ce tas, mais elle serait dans le mauvais sens. Et du coup, ce qu'il faut que j'explique à l'ordinateur, c'est que si je vois la face colorée, alors je dois retourner la crêpe. Et si je ne vois pas la face colorée, je n'ai rien à faire. Donc, c'est ce type de commande à donner à l'ordinateur. On appelle ça des instructions qui, dans un cas, va faire quelque chose et dans un autre cas, va faire autre chose. Ça s'appelle une instruction conditionnelle. Et ça, c'est à la base de tous les programmes qu'on écrit. Donc, la première chose, c'est l'instruction conditionnelle. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle en informatique une boucle. Une boucle, ça consiste à répéter le même ensemble d'instructions plusieurs fois. Ici, ce qui s'est passé, c'est que j'avais, pour trier ma plus grande crêpe, je devais la mettre en haut. Et puis, éventuellement, si on voit la face colorée, la retourner. Et puis, la ramener en bas. Ça, c'est trois étapes. L'amener en haut, éventuellement la retourner et la remettre en bas. Et il se trouve que ces trois étapes, je vais les répéter plusieurs fois. Je vais les faire pour trouver la plus grande crêpe. Et ensuite, je vais les faire pour trouver la deuxième plus grande crêpe. Ici, la mettre en haut. La retourner si besoin. Et retourner le paquet. Et je vais refaire ça pour chacune de mes crêpes. Et donc, répéter ces trois instructions beaucoup de fois, ça s'appelle une boucle. Et même, si on veut parler d'un autre concept très important en algorithmique, ce qu'on fait, c'est de la récursivité. La récursivité, c'est quoi ? C'est un programme, un algorithme, qui se répète lui-même, s'appelle lui-même. Donc ici, on peut avoir une idée, une fonction. Une fonction, c'est un morceau d'algorithme qui fait certaines tâches. Et cette fonction, c'est la fonction pour trier cinq crêpes. Comment on fait pour trier cinq crêpes ? Eh bien, on va trier... Alors, je vais donner un exemple ici. Pour trier cinq crêpes, on va prendre cette première crêpe la plus grande. On va la mettre en haut. Ici, il faut encore la retourner. La mettre en bas. Et maintenant, j'ai juste besoin d'appeler ma fonction trier. Ma fonction trier, je l'appelle pour les quatre crêpes suivantes. Donc, si j'arrive à trier une crêpe, ensuite, je vais réappeler mon morceau de programme qui trie les crêpes, mais seulement maintenant pour les quatre premières crêpes. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va choisir parmi ces quatre crêpes, parce qu'il n'en reste plus que quatre, la plus grande, c'est celle-ci. Il va la mettre en haut, en retournant tout ce qu'il y a au-dessus, voir que la face colorée est au-dessus, la retourner, et ensuite retourner. Et pourquoi on ne touche pas celle-là ? Parce qu'on est en train d'appliquer une fonction qui trie quatre crêpes. Et mes quatre crêpes, c'est les quatre crêpes du haut. Et maintenant, une fois que celle-là est triée, il me suffit juste d'appeler une fonction qui trie trois crêpes. Et bien ici, ma fonction trie cinq crêpes, qui appelle ma fonction trie quatre crêpes, qui appelle ma fonction trie trois crêpes, c'est ce qu'on appelle une fonction récursive. Et donc, avec un petit exercice, juste en manipulant des crêpes rectangulaires, on fait appel à trois notions très importantes en informatique, la conditionnelle, la boucle et la récursivité. Merci. 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 Merci.